Sur chaque marché que vous voyez, ça va entendre, et moi ça me fait rire, au-dessus de chaque marché que vous voyez, il y a des vaisseaux. Au-dessus de chaque centre commercial, il y a des vaisseaux. Ces vaisseaux, certains diront, c'est des vaisseaux d'extraterrestres, d'autres diront, c'est des vaisseaux de sorcellerie. D'autres diront également que c'est des vaisseaux, des initiés, en un mot, mais je dirais que les vaisseaux au-dessus des marchés sont celles que nous, parfois, dans le monde initiatique, appelons les mondes vivants dans le monde des vivants. C'est deux vivants. Alors, cela va sans dire que ces vaisseaux diligentes, des états d'esprit sur tous les marchés, et sur tout ce qui se vend dans les marchés. C'est pour ça que je dis, dans un marché, tout se vend et tout s'achète. Mais qu'est-ce que nous achetons? Qu'est-ce que nous vendons? Est-ce que nous-mêmes nous sommes achetés pendant qu'on achète? Est-ce que nous-mêmes nous sommes vendus pendant que nous achetons? Je vais aller là, dans le virage de la question de santé. Le docteur soigne, mais c'est Dieu qui guérit. Ça, c'est ce qu'on dit tous les jours. Mais je dirais, Dieu, dans sa suprématie universelle, grande, au-dessus de tout, il y a des rôles qui sont repartis. Il y a des marchés où l'on va acheter la santé. Ça, c'est chez les initiés. C'est pour ça, avant, il y avait un gardien de patriage mystique, spirituel, dans toutes les familles. Cela voudrait dire que la santé était d'autant plus primordiale que ce gardien du patrimoine jouait à préserver l'énergie du malade et des membres de la famille.